À la messe en général, on entend un peu l'évangile, pas beaucoup les deux lectures qui précèdent et pas du tout pratiquement l'oraison qui ouvre la messe. Et je vous propose de redire cette oraison parce qu'elle est extraordinaire, elle est extraordinairement dense et je voudrais même la commenter en quelques mots avec vous. Ô Dieu qui élève ton Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et à l'action de grâce, car l'ascension de ton Fils est déjà notre victoire. Il nous a précédés dans la gloire auprès de toi et c'est là que nous vivons en espérance. Ô Dieu qui élève ton Christ au-dessus de tout. Aujourd'hui le Seigneur s'élève dans la gloire. En réalité c'est un peu une mise en scène que Jésus organise pour ses apôtres, pour leur faire comprendre qu'il retourne auprès de son Père. Où est-ce qu'il va ? Il ne va pas dans le ciel. Il retourne dans l'invisible auprès de son Père, à la droite de son Père, c'est-à-dire dans la gloire de son Père. La vie éternelle, disait Jésus un tout petit peu avant de mourir dans sa prière, la vie éternelle c'est qu'il te connaisse toi, le véritable Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle c'est qu'il connaisse ta gloire et je veux que ce que tu m'as donné, je veux que là aussi il soit avec moi. Ô Dieu qui élève ton Christ au-dessus de tout. Il y a comme deux dimensions dans le fait de la résurrection. Il y a une dimension que j'appellerais une dimension plutôt horizontale. Jésus a traversé la mort, il a transpercé le mur de la mort, la mort est vaincue. Il est entré dans la mort, il est sorti sur l'autre rive, après avoir traversé la mer à pied sec. La mort est vaincue parce que l'amour a pénétré la mort. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, un homme, au lieu de subir la mort, a donné sa vie. Tout est changé. Pourquoi la mort est vaincue ? Parce que l'amour a triomphé du dedans de la mort. Comment ? Mais parce qu'il a donné sa vie. Il est vivant parce qu'il donne sa vie. Je ne peux être vivant que quand je donne ma vie. Celui qui veut sauver sa vie la perd, dit Jésus. C'est celui qui la donne, qui la gagne, qui la trouve. Jésus a donné sa vie, il l'a donné à travers ce sacrifice sanglant et effrayant de la croix, à cause de nos péchés, pour nos péchés, pour notre salut. Jésus a été planté l'étendard de l'amour, l'étendard de la vie, mais c'est la même chose, au cœur de la mort. Ô mort, où est-elle ta victoire ? Chante saint Paul. Où est-il, ton dard venimeux ? La mort n'est plus mortelle pour les chrétiens qui seront en lui, par lui, avec lui. La mort qui était un mur est désormais une porte ouverte. La mort est devenue un passage, un passage vers la lumière, vers la plénitude de la vie. C'est le premier aspect que j'appelle vertical, parce que Jésus, après sa résurrection, apparaît à ses apôtres et leur montre son corps, son corps victorieux, son corps glorieux, son corps ressuscité, mais son corps, comme nous, il mange avec eux, il leur parle et eux le touchent. Mais il y a une deuxième dimension dans le fait de la résurrection que j'appellerais une dimension verticale. En franchissant la mort, Jésus, depuis le monde où il était descendu, remonte vers son Père. En réalité, ces deux mouvements sont simultanés. Au moment même où Jésus ressuscite, il est dans la gloire de son Père. Et son humanité, son corps, est dans la gloire de son Père. Mais Jésus va prendre le soin pendant 40 jours d'apparaître à ses apôtres pour les aider à découvrir l'autre manière de sa présence. Peu à peu, il va estomper sa présence au milieu d'eux. Il va même se déguiser un peu pour qu'ils apprennent à le découvrir d'une autre manière, d'une manière intérieure. C'est ça, quand on fait son deuil, il faut passer d'une présence extérieure à une présence intérieure. Il n'est plus à côté de nous, il est au-dedans de nous. Je ne le rejoins plus en le touchant, comme Marie-Madeleine voulait faire encore le matin de la résurrection. Je le rejoindrai en le découvrant au-dedans de moi. Présence intérieure. Et Jésus, après sa résurrection, monte dans la gloire de son Père. Il est élevé dans la gloire. Lui qui était de rang divin, dit saint Paul, il n'a pas revendiqué ce rang qu'il l'égalait à Dieu. Il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur. Et se faisant esclave, obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Il est descendu jusque-là. Saint Paul en a été bouleversé jusqu'à la fin de ses jours. Il m'a aimé jusque-là. Et parce qu'il a été jusque-là, dans l'amour, Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Dieu l'élève dans la gloire. Et pour que ce soit visible et pour que les apôtres puissent avoir une image, une image frappante, qui nous sert à nous aussi encore aujourd'hui, Jésus s'élève au-dessus d'eux et il est emporté dans la nuée. Il faut dire, il faut dire et redire, parce qu'au fond, l'ascension, c'est en même temps l'envoi en mission. C'est l'évangile de Saint Matthieu dont nous lisons la fin à l'instant. Il faut dire et redire que notre religion n'est pas une théorie. Notre religion n'est pas une manière de regarder le monde. Notre religion n'est pas un ensemble de trucs obligatoires et de trucs interdits. Notre religion, c'est quelqu'un. Et plus précisément encore, c'est un fait historique. Ce fait historique, c'est un homme, je sais où il est né, je sais quand il est né, je sais où il a vécu, je sais où il est mort, je sais quand il est mort et je sais pourquoi il est mort. Mais moi, je crois, avec toute l'Église, que cet homme-là, situé dans l'histoire, c'est scientifique ça, que cet homme-là est le Fils de Dieu, qu'il est mort et ressuscité. Aujourd'hui, dans cette fête de l'ascension, nous célébrons cet achèvement de sa mission. C'est-à-dire, nous célébrons précisément ce fête historique de Dieu qui s'est fait homme pour s'unir à notre humanité et retourner auprès de son Père dans la gloire après avoir vaincu la mort, après avoir vaincu le péché. Cette fête, aujourd'hui, doit nous renouveler dans la foi. Ô Dieu, qui élève ton Christ au-dessus de tout, croyons-nous au Christ, croyons-nous que Jésus est le Fils de Dieu, croyons-nous qu'il est mort et ressuscité. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne le croient pas. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont chrétiens parce qu'on partage certaines valeurs, des valeurs en général qui n'ont pas grand intérêt, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas chrétiens qui les partagent aussi. Nous sommes chrétiens parce que nous sommes du Christ et que le Christ nous a plongés à travers sa mort dans un baptême, le baptême de sang et d'eau. Il nous a plongés dans ce baptême, c'est-à-dire qu'il nous a baptisés dans sa mort, comme dit saint Paul. Baptisés, ça veut dire plongés. Eh bien, allez maintenant, de toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'est-à-dire plongez-les dans cet amour dans lequel moi-même je vous ai plongés. Plongez tous les hommes, plongez toutes les personnes que vous rencontrerez, plongez-les dans cet amour dont je vous ai aimé. Mais ça, ça part de ce fait historique. Ma religion n'est pas une invention, n'est pas un mythe, c'est d'abord un homme, un homme qui vient de Dieu et qui retourne à Dieu. Alors, Seigneur, ouvre-nous à la joie et à l'action de grâce, car l'ascension de ton Fils est déjà notre victoire. Il l'a élevé au-dessus de tout, sa victoire est totale. Il a placé sous son pouvoir toutes les puissances, toutes les dominations, toutes les hauteurs, toutes les largeurs. Tout l'univers est désormais sous son pouvoir. Et son pouvoir, c'est l'amour. Son pouvoir, sa puissance, c'est sa vulnérabilité. En fait, notre idée de Dieu est complètement renversée. Satan nous avait fait croire que Dieu voulait nous écraser. Et Satan nous suggérait de nous révolter pour prendre la place de Dieu, pour être son égal, pour décider comme lui de ce qui est bien et de ce qui est mal. Mais Satan nous a fait croire une fausse image de Dieu, Dieu, en réalité, c'est le bébé dans la crèche. Dieu, c'est le cadavre entre les mains de sa mère. Dieu, c'est l'homme vaincu sur la croix. Mais dans sa croix, dans sa mort, il est victorieux. Et cette victoire est déjà notre victoire. Pourquoi ? Parce que nous sommes unis à lui, parce que nous sommes un avec lui. Nous sommes un avec lui par le baptême, mais nous sommes un avec lui par l'eucharistique. Nous allons célébrer dans un instant. Lui en moi et moi en lui. La vie chrétienne, ce n'est pas vivre à côté de Dieu. Tellement de chrétiens disent que la vie, moi j'ai Dieu à mes côtés. Mais c'est déjà pas mal, remarquez, c'est mieux que rien. Mais la vie chrétienne, c'est beaucoup plus que ça. Ce n'est pas avoir Dieu à ses côtés. C'est être un avec lui, lui en moi et moi en lui. De la même manière que le mariage, ce n'est pas vivre ensemble. Le mariage, c'est faire un. L'époux dans l'épouse et l'épouse dans l'époux. De deux, ils seront un dans une seule chair. Nous sommes le corps du Christ. Nous l'avons chanté en entrant. Nous sommes le corps du Christ. Lui est la tête. Et la tête a déjà pénétré dans le ciel, c'est-à-dire dans la gloire de Dieu. Mais parce que la tête y est, le corps aussi y est. Vous savez qu'à la naissance, c'est la tête qui passe en premier, parce que c'est ce qu'il y a le plus gros. Si la tête passe, tout le reste passe. C'est magnifique, ça. Il est monté au ciel. Notre tête est au ciel. Nous sommes ses membres. Et mieux, dit saint Paul, nous sommes désormais membres les uns des autres. Notre humanité est dans le ciel. C'est fou. Dieu n'est pas venu nous sauver en nous disant « Mes petits-enfants, je vous aime bien. » Et puis, continuez à vous amuser. Et puis, je vous redonne le jouet que vous avez cassé. Dieu nous hisse jusque dans sa gloire, jusque dans sa nature divine. Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit fait Dieu. Mais chantez, exultez terre entière, sonnez, chantez, jouez. C'est la joie. C'est la joie de la victoire. C'est une joie incomparable. Est-ce que notre témoignage, parce que c'est la mission, est-ce que notre témoignage est joyeux ? Est-ce que notre témoignage devant le monde est crédible ? Est-ce que les chrétiens affichent cette joie de la victoire ? La mort est vaincue. Est-ce que l'immense majorité de nos contemporains ne connaît rien de Dieu, ne connaît rien de l'amour de Dieu, ne connaît rien de la miséricorde de Dieu ? C'est pas de leur faute, c'est souvent de la faute des chrétiens. Parce qu'avoir leur tête, on n'a pas l'impression que Dieu est victorieux. Avoir leur tête, on n'a pas l'impression que leur vie est changée. Mais la vie chrétienne, tout est changé, tout est changé. Je vis une vie nouvelle en lui, par lui et avec lui. Il nous a précédés dans la gloire auprès de toi et c'est là que nous vivons en espérance. C'est la troisième dimension de la mission, l'espérance. Et l'espérance, c'est ce qui nous fait vivre dans cette joie, au cœur même de la détresse et de la souffrance. Souvent, dans notre vie concrète, nous ne constatons pas la victoire et plutôt nous constatons l'inverse. Soit pour nous, pour nos proches, dans notre propre famille, dans notre propre vie, soit encore dans le monde. C'est légitime d'avoir un peu la trouille dans le monde actuel parce que le monde est dangereux, parce que le monde est difficile et il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout de la terre. Chez nous, chez nous, c'est difficile. C'est même dangereux. Mais nous sommes victorieux. C'est notre espérance parce que nous vivons déjà en espérance à travers la tête du corps. Nous vivons en espérance, dans la gloire de Dieu. C'est ce qui fait cette chose tellement caractéristique et tellement extraordinaire des chrétiens et qui doit être vraiment convaincante pour le monde. C'est que les chrétiens souffrent aussi comme tout le monde. Tout le monde souffre. Mais les chrétiens ont une manière particulière de souffrir. Ils souffrent dans l'espérance. La souffrance n'a pas de sens sauf si l'espérance est le chemin de la vie. Sauf si, en suivant le Christ, nous avons trouvé le passage. Alors notre souffrance prend un sens et elle devient pour les autres un témoignage. Oui, nous pleurons aussi quand nous vivons des difficultés, quand quelqu'un à côté de nous meurt, surtout quand c'est beaucoup trop tôt. Oui, nous aussi, nous sommes déchirés et je revendique toujours le droit de pleurer. Mais nos larmes ne sont pas les mêmes que les larmes des païens parce que nous croyons, nous, qu'il est victorieux et que cette mort, je reviens à mon point de départ, est un passage vers la plénitude. Réconfortons-nous mutuellement dans cette certitude, dans cette grande joie, une joie toujours douloureuse tant que nous serons de ce côté-ci de la tombe, mais une joie vraiment victorieuse. Le modèle, notre modèle incomparable, c'est la Vierge Marie. Elle est dans la foi parce qu'au pied de la croix, elle croit l'envers de ce qu'elle voit. Elle voit l'échec total, elle croit la victoire totale. Elle pleure. Mais elle pleure des larmes sereines, douces et patientes qui sont tellement incompréhensibles que ces larmes ont fait craquer le cœur du bon larron. Rappelez-vous, le bon larron, il ne peut pas tourner la tête pour regarder le crucifié qui est à côté de lui, mais il peut regarder la femme qui est là devant. Et il la voit très bien parce qu'il la voit depuis le matin. Et le visage de Marie a bouleversé le bon larron. Ça fait craquer son cœur. Et quand le mauvais larron se tourne vers Jésus en disant « Puisque tu es Dieu, descends de la croix puis sauve-nous avec. Mais tu ne vois pas que pour nous c'est justice après ce que nous avons fait. Mais lui ! » Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. La dernière conversion obtenue par Jésus dans sa mort, en réalité, c'est lui et sa mère. Prions la Vierge Marie en lui confiant tous nos morts, tous nos défunts, tous ceux que nous aimons. C'est l'essentiel de la mission. Notre monde crève de trouilles devant la mort. Eh bien nous, nous avons une issue et le monde ne le sait pas. Nous sommes chargés de le lui dire. Amen. Amen.